Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors par contre, je trouve que la charge de gaz dans le chargeur n'est pas vraiment très grande. Parce que là, je sens déjà qu'il est en train de ralentir. Pourtant, je lui ai fait une charge complète. Même pendant les tests de tir, j'ai trouvé qu'il avait du mal à finir mes chargeurs. J'ai toujours trouvé que les répliques GBBVFC, en général, ont toujours des très petites charges de gaz. Je trouve ça un peu dommage. Ou alors, c'est qu'ils sont vraiment consommateurs, donc j'en sais rien. Sinon, en termes de sensation, ça réagit plutôt bien, clairement. Au niveau des matériaux de cette réplique, c'est comme beaucoup de répliques aujourd'hui. On a une partie frame en polymère, une glissière entièrement en aluminium. D'ailleurs, notez que cette glissière a été ajourée. Usiné CNC. On a quelques leviers et boutons qui sont en polymère, comme l'éjecteur de chargeur. La queue détente est en polymère. L'arrêteur de culasse, lui, est en métal. Par contre, le levier pour démonter est en polymère. Les organes de visée sont en métal. La chambre, elle aussi, est en métal. Ça finit la réplique quand même très sympa. Ça fait pas jouer. On est dans les 700-800 grammes, je dirais. En termes de finition, VFC n'a jamais eu à rougir. C'est toujours de très bonnes finitions externes, mais bon, voilà. Très bon point à ce niveau-là. Bien, je veux maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de type GBB, de calibre 6mm Airsoft. Elle fait une longueur de 192mm, d'un poids de 650 de grammes. Vous voyez, on était pas loin tout à l'heure. Fabriquée entièrement en polymère et métal. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle dispose bien du blow-back. Elle dispose des modes de tir sécurité et semi-automatique. Elle dispose bien la rail Piketty intégrée d'origine. Son chargeur d'origine contient 21 billes et il est en métal. Et c'est fabriqué par VFC pour Umarex avec les licences Smith & Wesson. Bien, on a à peu près fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chrony et au test de tir. Et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir à du MP9. Performance Center de chez Umarex VFC. 1. 3. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12.. 13. C'est parti ! Je ressors du test de tir. Alors, que vous dire ? Au niveau des performances de tir, c'est raisonnable. Le hop-up, il arrive à faire son travail, mais quand on arrive à bien le régler, parce que moi, j'ai un peu galéré à le régler, à vrai dire. J'ai été obligé un petit peu de compenser pour toucher ma cible. Mais je pense que c'est plus un réglage de hop-up de ma part que des mauvaises performances. En soi, ça tire très bien, l'arêteur de culasse fonctionne bien, le kick est très sec. Par contre, petit point négatif, c'est clairement sa charge de gaz, je trouve qu'elle est vraiment très minime et c'est pas grand-chose. En fait, il galère un peu à finir le chargeur. On sent que vers la fin du chargeur, il est un peu mou. Je pense que c'est vraiment dû au fait qu'il ait une petite charge de gaz, donc on abstiendra. Sinon, au niveau de la réplique en soi, il n'y a rien à dire. On a d'excellentes finitions, des belles licences Smith & Wesson. Encore un petit point négatif par contre, c'est la petite plaque avec le numéro de série qui s'est barré. Je pense que c'est plus un défaut d'assemblage à l'usine parce que c'est fait à la chaîne qu'autre chose. Pour résumer en soi, on a quand même une très bonne réplique dans le sens où si vous cherchez vraiment un MEP9 Performance Center, vous avez la possibilité d'en trouver un avec VFT. Parlons un petit peu de son prix. Cette réplique est avant la 194,90€ chez mon partenaire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% d'induction sur cette réplique avec le code TIMERMEP95. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% d'induction à cette réplique si vous souhaitez vous la procurer. Je vous mets le lien en description et je remercie beaucoup Guillaume de Gains & Target m'a reprêté et mis à disposition ce code promo pour vous. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose aussi d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook avec des photos, des posts communautaires et des annonces de concours. Venez, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez maintenant mettre un petit pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui se traînent à venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, le lien est en description. Pensez bien juste à faire votre présentation à l'accueil du serveur. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez y contribuer, vous pouvez me faire un don sur ma page UTIP ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui me ramène de l'argent pour améliorer la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens quand même à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à vendredi soir pour la prochaine review. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501